Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 15 septembre et je vous présente le numéro 306 de la tribune des travailleurs qui vient de sortir. Le 15 septembre, c'est cette date fatidique qu'attendent avec angoisse depuis plusieurs semaines des dizaines de milliers de personnels soignants, mais aussi de salariés de tous les secteurs professionnels dans lesquels le gouvernement a décrété au nom de sa loi du 5 août que s'ils n'avaient pas de passe sanitaire, sanitaire avec des guillemets, le 15 septembre, leur contrat de travail serait suspendu, leur rémunération serait suspendue. Nous y sommes et déjà depuis ce matin, les informations les plus inquiétantes des unes que les autres nous parviennent, informant que dans tel hôpital, une centaine de personnels depuis ce matin ont été suspendus, désorganisant toutes les équipes, tous les services et menaçant les patients des plus graves conséquences. Oui, des milliers, peut-être des dizaines de milliers aujourd'hui de personnels soignants notamment, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité où cette décision gouvernementale a été mise en œuvre, se voient privées de travail, de revenus, de salaires, au nom de cette prétendue mesure sanitaire qui n'a rien de sanitaire, comme nous l'avons expliqué dans la tribune des travailleurs depuis des semaines. L'éditorial du journal cette semaine part d'une information scandaleuse, celle qui a été donnée par BFM TV hier, 14 septembre. BFM, la voix de son maître, on le sait, qui prétend qu'au nom du fait qu'un certain nombre de personnels soignants vont être suspendus n'ayant pas de passe sanitaire le 15 septembre, des millions d'actes médicaux, d'actes chirurgicaux prévus dans les jours qui viennent dans les hôpitaux vont être déprogrammés. Alors là, c'est vraiment se moquer du monde que de livrer de telles prétendues informations parce que tous les travailleurs le savent, les personnels soignants n'ont rien à voir avec cette politique qui a conduit depuis plus d'un an et demi à déprogrammer, les unes après les autres, des milliers, puis des centaines de milliers, puis des millions d'actes médicaux et chirurgicaux dans les hôpitaux. Qui est responsable ? Certainement pas les personnels soignants qui n'ont pas de passe sanitaire ou qui ne sont pas vaccinés. Ne tombons pas dans le piège, dit l'éditorial, et les travailleurs n'y tombent pas. Cela n'a rien à voir avec la question des vaccins. Cela a à voir avec le fait, par contre, que c'est ce gouvernement qui est responsable et coupable d'une politique menée pendant toute la pandémie où ce gouvernement a continué à ordonner de fermer des milliers de lits dans les hôpitaux. Ce gouvernement, depuis un an et demi, n'a cessé de mentir sur la pandémie, mentant sur les masques, mentant sur les tests, mentant sur les vaccins. Il a préféré donner du bâton plutôt que de convaincre sur la question de la vaccination. Et oui, ce gouvernement qui, d'un côté, déverse des centaines de milliards d'euros dans les poches des banquiers, des spéculateurs, et de l'autre, continue à étrangler les hôpitaux publics et matraquer le personnel est responsable et coupable. responsable et coupable, il devra rendre des comptes et il devra partir, conclut l'éditorial. Car notre journal l'affirme cette semaine, qu'il s'agisse des hôpitaux, qu'il s'agisse de l'école, les responsables du chaos sont au gouvernement. Le journal concernant les travailleurs hospitaliers publie les premiers éléments de reportage de la mobilisation des travailleurs hospitaliers dans tous les hôpitaux du pays. Avançant le mot d'ordre, aucun travailleur hospitalier ne doit être licencié, aucun ne doit voir son contrat de travail suspendu, ses rémunérations suspendues. C'est cette exigence qui ressort de tous les rassemblements, grèves, manifestations de travailleurs hospitaliers avec leurs organisations syndicales, la tribune des travailleurs en rencontre. Mais c'est vrai également sur la question de l'école et de la rentrée scolaire. Là encore, c'est ce gouvernement, Macron, Castex, Blanquer, Véran, qui est responsable et coupable du chaos. Il y a quelques jours 545 classes dans les écoles primaires qui avaient été purement et simplement fermées suite à des détections de cas de Covid. Elles sont maintenant 3000, 3000 classes fermées, les enfants renvoyés chez eux, livrés à leurs parents qui, lorsqu'ils travaillent, se retrouvent dans des situations extrêmement complexes pour pouvoir les garder. Le ministre Blanquer, avec le cynisme habituel qui est le sien, annonce que ce chiffre va encore augmenter, puis se stabiliser, puis baisser. En réalité, ce chiffre accuse toute la politique de Blanquer qui a refusé, depuis un an et demi, de prendre la moindre mesure qui s'imposerait, permettant de dédoubler les classes, d'empêcher le virus de se propager parmi les plus petits et en même temps de permettre à chaque élève de pouvoir apprendre à lire, écrire, compter. Quand il est à l'école primaire, des mères d'élèves, des parents d'élèves témoignent dans la tribune des travailleurs cette semaine, qu'ils sont inquiets sur l'avenir de leurs enfants. Dès lors qu'un cas de Covid est découvert, la classe est fermée. Comment mon petit qui est en CP va apprendre à lire et à écrire si cela continue, demande une mère d'élève que nous citons. C'est des questions que se posent des millions de parents, que se posent aussi les lycéens qui sont évincés, comme dit Blanquer, qu'on renvoie chez eux lorsqu'ils ne sont pas vaccinés et qu'un cas de Covid est découvert. Ce sont pour la plupart les enfants de la classe ouvrière qui ont eu le moins accès à la possibilité de se faire vacciner. Ces mesures méritent d'être combattues et dans nos pages d'ouverture cette semaine, nous rendons compte de tous les éléments de mobilisation contre cette politique qui vise à priver tout simplement la jeune génération du droit à l'instruction au nom de prétendues mesures sanitaires dont on ne répétera jamais assez qu'elles n'ont de sanitaire que le nom venant d'un gouvernement qui saccage les hôpitaux, qui a organisé sciemment la pénurie de masques, de tests, de vaccins. Alors, bien sûr, toutes ces questions, et pas seulement dans ces secteurs, dans d'autres secteurs, la correspondance lutte de classe de la tribune des travailleurs revient cette semaine aussi sur la situation dans les bibliothèques où les grèves se multiplient. Comme le dit une bibliothécaire en grève à l'appel des organisations syndicales à la ville de Paris, mon métier, c'est d'accueillir tous les publics, pas de trier. Toutes ces questions, elles posent le problème d'en finir avec la politique de ce gouvernement, elles posent le problème de la nécessaire rupture avec Macron, avec son gouvernement, avec sa politique et avec toute la politique de ses prédécesseurs qui a conduit à la catastrophe actuelle. Et c'est pourquoi, dans la tribune des travailleurs cette semaine, les militants du Parti ouvrier indépendant démocratique rendent compte de l'état de préparation de la conférence nationale pour l'unité convoquée le 16 octobre par la délégation permanente issue de la précédente conférence. Une discussion est engagée avec des militants de toute tendance, des militants ouvriers, qu'ils soient syndicalistes, qu'ils soient militants à la France insoumise, au Parti communiste ou avec d'autres engagements. Les militants du Parti ouvrier indépendant démocratique sont partie prenante de cet échange, de ce débat qui commence, qui commence à se matérialiser par la convocation dans toute une série de localités d'assemblées ouvrières pour l'unité parce que, bien au-delà des adhérents du Parti ouvrier indépendant démocratique, nombreux sont les militants, les syndicalistes, les militants politiques, les travailleurs, les jeunes qui se posent le problème, cela ne peut plus durer. Il faut que ça s'arrête. Il faut non seulement que ce gouvernement s'en aille, mais que toute sa politique s'en aille avec lui. Il faut arrêter les licenciements, interdire les licenciements qui se poursuivent, et en particulier sous la forme scandaleuse des mesures qui sont prises ce 15 septembre, notamment dans les hôpitaux. Il faut cesser cette politique de fermeture de lits et, au contraire, embaucher par milliers dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services publics, à la SNCF et bloquer sa privatisation à la poste, etc. Ces problèmes posent évidemment toute une série de questions. Comment imposer cette rupture ? Peut-on imposer cette rupture dans le cadre des institutions existantes, de la Ve République, de l'Union européenne ? En tout cas, cette discussion, elle est engagée. Et la tribune des travailleurs, qui est un hebdomadaire au service de la cause de l'unité ouvrière, pour en finir avec la politique imposée par ce gouvernement capitaliste, pour qu'enfin la démocratie, c'est-à-dire la loi de la majorité soit respectée et qu'enfin soit prise, soit mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de la majorité, c'est-à-dire des travailleurs, des retraités, des chômeurs, des jeunes, nous rendons compte de la préparation de ces assemblées et de cette conférence nationale du 16 octobre, qui est une échéance importante. Alors, bien d'autres aspects sont traités dans ce numéro 306 de la Tribune des travailleurs. C'est comme chaque mois un numéro qui publie la rubrique de la Commission Femmes Travailleuses du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique. Plusieurs aspects de la situation des femmes travailleuses en France et dans le monde y sont traités. Cette semaine, la Commission Femmes Travailleuses revient sur le deuxième anniversaire du fameux Grenelle contre les violences conjugales dont Mme Schiappa avait fait beaucoup d'agitation. On le verra deux ans plus tard, les belles promesses qui ont été tenues, qui ont été faites à cette époque, ont été bien peu suivies des faits. Et puis, le combat des femmes travailleuses, c'est également le combat des femmes travailleuses à l'échelle internationale. Vous lirez notamment cette semaine un article sur ce qui vient de se passer au Texas, où la Cour suprême des États-Unis a validé une loi interdisant le droit démocratique à disposer de son corps et à l'avortement. Les femmes, par centaines de milliers, se mobilisent aux États-Unis contre cette décision scandaleuse, ainsi que les organisations démocratiques, vous le lirez dans le journal. Et puis, les manifestations de femmes en Afghanistan. Cela fait quelques semaines que l'administration américaine a remis le pouvoir aux mains des talibans qui imposent leur politique de terreur et de piétinement des libertés démocratiques, en particulier du droit des femmes. De premières manifestations ont eu lieu à Kaboul et dans d'autres villes de femmes. Et en même temps, comme l'indiquent nos camarades de la gauche radicale d'Afghanistan, qui s'exprime comme chaque semaine dans les colonnes de la tribune des travailleurs, il est indispensable que le mouvement des femmes puisse formuler ses propres mots d'ordre en toute indépendance, et notamment en toute indépendance vis-à-vis de telles ou telles fractions fondamentalistes, ennemies des libertés démocratiques et ennemies des droits des femmes, qui prétendent aujourd'hui tenter de manipuler ce mouvement dans leurs propres intérêts, notamment pour faire pression sur le pouvoir taliban pour obtenir quelques strapontins dans le nouveau gouvernement. Évidemment, la tribune des travailleurs, c'est également la page des jeunes, la situation extrêmement difficile qui est faite à la jeunesse. On lira en particulier le témoignage cette semaine sur la situation extrêmement difficile de surexploitation qui est imposée aux jeunes travailleurs sans papier, mais aussi la mobilisation des jeunes et notamment cette assemblée de plusieurs centaines d'étudiants en STAPS, c'est-à-dire d'étudiants aspirants à devenir professeurs d'éducation physique et sportive, qui par centaines se sont mobilisés pour obtenir les 14 postes d'enseignants qu'ils exigent. Et c'est également dans la tribune des travailleurs l'actualité internationale. L'actualité internationale cette semaine, c'est bien sûr les suites sur l'Afghanistan, nous y revenons. C'est aussi ce qui vient de se passer au Brésil avec le 7 septembre dernier, ces rassemblements de plusieurs centaines de milliers de partisans de Bolsonaro, ce pantin de l'impérisme américain provocateur d'extrême droite, anti-ouvrier, anti-démocratique, qui multiplie les provocations et y compris menace d'organiser un véritable coup d'État prétendant que le tribunal, la Cour suprême, l'empêche de gouverner, l'empêche de poursuivre sa politique qui a abouti à près de 500 000 morts du Covid au Brésil, notamment dans les couches les plus défavorisées de la population, compte tenu de sa politique de privatisation et de destruction des droits. Et le problème que pose notre correspondant au Brésil, qui est interviewé dans la tribune des travailleurs cette semaine, c'est que faire face aux provocations de Bolsonaro ? Que faire en particulier ? Que fait le mouvement ouvrier ? Que font les organisations et leurs directions, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient politiques, en particulier la direction du Parti des travailleurs ? Peut-on se contenter de promesses de déclencher une procédure d'impeachment contre Bolsonaro ? Ou bien faut-il, comme l'exigent les centaines de milliers de travailleurs et de jeunes qui se mobilisent au Brésil depuis des mois, faut-il exiger, dehors Bolsonaro, tout de suite, fora Bolsonaro, pour imposer un gouvernement au service des travailleurs et de la jeunesse qui rompe avec l'impérialisme ? L'actualité internationale, c'est aussi l'Allemagne. Vous le savez peut-être, dans 11 jours auront lieu en Allemagne des élections générales au Parlement. C'est la dernière fois que Mme Merkel préside son gouvernement de grande coalition qu'elle dirige depuis près de 15 ans, avec à la fois le parti bourgeois, qui est celui de Merkel, et le principal parti ouvrier traditionnel de la classe ouvrière allemande, le Parti social-démocrate. C'est donc la fin de la grande coalition. Il a suffi d'ailleurs que le dirigeant du Parti social-démocrate annonce que c'était la fin de la grande coalition pour que le Parti social-démocrate gagne immédiatement 10 points dans les sondages des intentions de vote. Eh bien oui, car plus personne en Allemagne ne veut de ce gouvernement, ni la bourgeoisie qui considère qu'il n'est pas allé assez loin dans la remise en cause des droits ouvriers, ni bien sûr la classe ouvrière allemande, qui en ce moment multiplie les grèves. On l'a vu récemment avec la grève très suivie des conducteurs de train, mais aussi les grèves dans les hôpitaux, pour les mêmes raisons que nous avons en France, des grèves dans les hôpitaux contre l'étranglement financier des hôpitaux. Plus personne ne veut de la grande coalition, quelles sont les alternatives posées à la classe ouvrière ? Notre correspondant en Allemagne revient sur ces questions à la veille des élections allemandes. Vous lirez également d'autres sujets de l'actualité internationale, l'Afrique du Sud, la Guinée, et bien sûr, comme je le disais, les suites de la situation en Afghanistan. Alors, ce journal occupe une place unique en son genre. Dans les dernières nouvelles que nous avons publiées en page 16, il y a le compte-rendu de ce rassemblement tenu mardi 14 septembre à Rouen, en Seine-Maritime, face à l'Agence régionale de santé, un rassemblement intersyndical avec la CGT, Sud, l'UNSA, FO, de différents hôpitaux qui, s'adressant à l'Agence régionale de santé, déclarent « Véran, à l'hôpital, il faut des recrutements, pas des licenciements », un mot d'ordre indiscutablement dans lequel se reconnaîtront non seulement l'immense majorité des personnels soignants, des médecins, mais évidemment la population, les patients. C'est cette exigence qui est aujourd'hui posée dans des milliers de rassemblements. La tribune des travailleurs, dès aujourd'hui d'ailleurs, est présente dans ces rassemblements. Et ce numéro 306, nous allons aller le diffuser partout où les travailleurs estiment qu'effectivement, il faut en finir avec ce gouvernement qui est responsable de cette situation dramatique dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises où les plans de licenciement continuent, dans les services publics en cours de démantèlement, dans les universités où les étudiants sont privés depuis plus d'un an du droit à l'instruction. Nous allons aller le porter, le diffuser en diffusion militante. Et puis aussi, nous allons nous adresser cette semaine et dès aujourd'hui à ces centaines de travailleurs qui, cet été notamment, se sont abonnés à notre journal dans le cadre de la campagne des abonnements d'été, ont lu dans ce journal des informations, des faits permettant de se faire leur propre opinion, mais aussi des analyses, des prises de position et un combat qui est celui du combat pour l'unité des rangs ouvriers pour en finir avec ce gouvernement. Alors, à tout cela, nous allons leur livrer le contenu de ce numéro et les inviter à renouveler ou à prolonger leur abonnement. Et à tous ceux qui viennent juste de nous connaître, à souscrire un abonnement à ce journal au service de la cause de l'unité des travailleurs et de leurs organisations pour en finir avec cette politique. Merci à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501